Alors le premier réflexe quand vous connectez sur bu.uca.fr c'est de vous identifier à votre compte lecteur. Votre compte lecteur c'est votre espace numérique perso pour la BU et ça va vous permettre d'accéder aux services en ligne, de rechercher des documents et de gérer vos prêts. La connexion se fait par trois accès, donc l'ENT pour ceux qui sont à l'université, une connexion personnalisée pour Sigma et une autre connexion pour les lecteurs externes. Donc vous indiquez votre identifiant ENT et votre mot de passe. Pour les lecteurs externes, votre identifiant c'est le numéro de votre carte BU et si vous vous ne souvenez plus de votre mot de passe, nous pouvons le réinitialiser. Sur la page d'accueil de votre profil, vous avez un aperçu rapide sur vos prêts, sur vos demandes si vous avez réservé des documents et les messages éventuels de la part de la BU. Vous retrouverez ces informations en détail dans les onglets en haut. Alors vos prêts, donc ici vous pouvez retrouver l'historique de vos prêts, ça peut être pratique. Et important si vous voulez pas avoir des pénalités de retard, vous pouvez renouveler un livre que vous n'avez pas fini. Vous pouvez prolonger l'ensemble de vos documents aussi ici. Vous ne pourrez pas renouveler un livre si vous avez un document en retard ou si il y a une autre personne qui a réservé ce livre. Dans l'onglet Demande, vous retrouvez vos réservations et vous voyez votre place dans la file d'attente. Donc là, je suis la première. Je devrais pas tarder à voir une petite cloche verte dans l'onglet et à recevoir un mail de la BU pour pouvoir récupérer ma réservation à l'accueil. Dans l'onglet Blocage et messages, un blocage, c'est si vous avez des livres en retard. Vous verrez ici jusqu'à quand vous êtes suspendu de près. Et les bibliothécaires peuvent aussi vous laisser un message personnel si vous avez perdu quelque chose, par exemple. Si vous avez une notification dans cet onglet, vous verrez il y a un petit drapeau rouge ici. Après, vous pouvez modifier vos informations personnelles si jamais vous changez d'adresse, par exemple. Et vous pouvez aussi changer la langue du catalogue en ligne. Alors, le picto en forme de punaise, ça vous renvoie sur vos favoris. En fait, quand vous faites une recherche en ligne sur le catalogue, vous pouvez, au fil de votre recherche, épingler soit un document, soit tous les documents d'une recherche en ligne. Et vous les retrouvez dans documents enregistrés et dans recherches sauvegardées. Par exemple, moi j'avais recherché et sauvegardé toute la collection des codex. Voilà donc les favoris, c'est un peu comme votre bibliothèque personnelle et ça peut être bien pratique. Et enfin, si vous n'avez rien épinglé, vous retrouverez quand même l'historique de vos recherches ici, ou sur le petit pictogramme en forme d'horloge en haut à droite. Voilà, amusez-vous bien. Et si vous êtes sur un ordi de la BU, n'oubliez pas de vous déconnecter. Il existe un autre moyen de vous connecter. Depuis votre espace personnel ENT, vous pouvez aussi accéder au catalogue et aux ressources numériques de la BU. Vous vous identifiez, vous allez dans l'onglet ressources. Vous trouverez sur cette page un accès direct au catalogue par la barre de recherche, mais aussi des listes de bases de données par discipline. Par exemple, pour le vocable anglais, vous faites une recherche dans le catalogue dans toutes les ressources et on voit que la BU a un abonnement papier et numérique. En cliquant sur disponible en ligne, je suis instantanément redirigée sur le site de l'éditeur et j'ai accès à tous les numéros. Je peux aussi retrouver cet accès en allant dans la discipline Lettres et langues.